Ici en préfecture de la Savoie à Chambéry, que retenir au bilan de ce premier tour des élections législatives 2024 ? En premier lieu, une mobilisation sans précédent des électeurs à l'origine d'un taux record de participation départementale de 71,10% pour ce premier tour, contre 50,20% en 2022 et 47,38% en 2017. Ensuite, la prime au sortant a porté. C'est le cas sur trois circonscriptions. Ensuite, la percée du Rassemblement national est réelle sur l'ensemble des quatre circonscriptions. Le parti de Marine Le Pen arrive en deuxième position dans trois circonscriptions et même en première position à travers l'union entre le RN et LR. C'est le cas donc sur la première circonscription où Tiffany de Goua obtient 36,16% des voix devant Marina Ferrari à 35,24%. Dans la deuxième circonscription, le député sortant LR Vincent Roland arrive en tête avec 36,84% des voix devant la candidate RN Pauline Aracte-Branquaz avec 38,19% des suffrages. Dans la troisième circonscription, Émilie Bonivard, députée sortante LR, obtient le plus fort score avec 40,86% des voix face à Marie Dauchy du RN qui décroche 35,98% des suffrages. Enfin, dans la quatrième circonscription dont les résultats sont d'ailleurs arrivés tardivement après un dépouillement revérifié, il confirme le député sortant Jean-François Coulombe de l'Union de la Gauche avec 36,87% devant le candidat RN Brice Bernard à 30,23% des voix. Alors, dans ces équations, reste une inconnue à date de ce dimanche soir de premier tour. C'est la position adoptée par les candidats arrivés en troisième position, se maintenir dans une triangulaire ou renoncer dans une éventuelle logique républicaine. La question se pose dans la première circonscription pour Christelle Granata de l'Union de la Gauche qui obtient 22,93% des voix. Dans la deuxième pour Pascal Martineau de l'Union de la Gauche qui dispose de 22,97% des voix. Dans la troisième circonscription également pour Daniel Ibanez, détenteur de 21,81% des suffrages au titre là aussi de l'Union de la Gauche. Et enfin dans la quatrième circonscription pour Anaïs Gomero de la majorité présidentielle qui recueille 27,72% des votes. Les concernés n'ont ce dimanche soir pas fait connaître officiellement leur position. La campagne d'entre-deux-tours promet donc de nouveaux rebondissements.